Oui, la rubrique sport de cette édition, nous en saurons davantage au sujet de la discipline pentathlon et de son évolution au Burkina, suivant ce reportage qui présente le champion dans la discipline au Burkina. C'est un reportage de Bernard Combelem et Christelle Parry. Si jeune et déjà mature, le moins que l'on puisse dire est que l'unanimité se dégage autour de ce garçon d'à peine 16 ans. C'est un élève qui est vraiment motivé et vous savez que dans tout ce qu'on fait, quand l'élève est motivé, c'est plus facile pour l'entraîneur. C'est un ami un modèle pour moi parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a permis de découvrir ce sport. Il est très déterminé, il sait ce qu'il veut, il est courageux, puis voilà, tout ça, il va aller loin. Il est assez dynamique, c'est quelqu'un qui aime mettre la main dans la patte quand il s'agit de faire quelque chose, plus ce qui concerne les activités à la maison. Il arrive à l'ézéma à l'ézéma, il est en classe de première et passe en terminale avec une très bonne moyenne, c'est plus de 15. Et il est au lycée scientifique. Grâce à sa soeur Soukeina, ancienne championne nationale, son hyperactivité et son ambition vont le guider vers le pétalenton moderne. Une épreuve sportive qui combine cinq disciplines, l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. C'est essayé à plusieurs, mais la natation et le pentathlon, c'est vraiment son sport de prédilection. Ce qui m'a essentiellement motivé au pentathlon moderne, c'est le fait que ce soit un sport qui ne requiert pas uniquement que de la force, mais également beaucoup de détermination. Barakat Pitropa est le pays châmé d'une fratrie de trois enfants. Ce futur ingénieur est actuellement le visage du pétalenton moderne Burkinaabé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. J'ai vraiment ressenti une fierté en moi, surtout au moment de la remise. Et il y avait le drapeau du Burkinaab qui flottait aux côtés du drapeau de l'Egypte et de celui de l'Afrique du Sud. Après le titre de championne nationale, lauréat à GSP, médaillé de bronze au championnat d'Afrique, Barakat rêve grand. En 2026, il y a les Giro de la jeunesse à Dakar. Il y a déjà cette échéance qui est en préparation. En tout cas, il y aura ensuite les Giro d'été en 2028 à l'Océan-Diolaise. Pour le moment, ce coéquipier est lui sans train dure pour rafler les premières places au prochain championnat national prévu le 4 août. Au revoir, Gatoube.